Générique 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 Voilà ici le plan de cette présentation que vous découvrez à l'écran. Je vais vous parler essentiellement de ce qui se passe à la Mayo Clinic et de quelle façon les réseaux sociaux ont été utilisés et sont utilisés, quels sont les motifs de cette réalisation et quelles sont évidemment les actions concrètes qui sont entreprises pour développer cela. L'expérience de chacun dans les réseaux sociaux dépend évidemment de sa place dans le réseau. En fait, on est passé de l'homo sapiens à l'homme en réseau ou à la personne en réseau et évidemment ce qu'on est sur le réseau est supérieur à la surface que nous occupons sur un plan individuel. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas neuf pour vous. Donc l'expérience de cet individu, elle dépend de sa position dans le réseau, de la structure de ce réseau, à savoir est-ce qu'il est très maillé, ce réseau, et qu'est-ce qui circule. Pour que les gens participent au réseau, évidemment, il faut que ça représente quelque chose, qu'il y ait une valeur ajoutée pour eux, comme on l'a vu avec la table ronde précédente, et cette valeur, elle doit être suffisante pour les inciter à rester dans le réseau et à contribuer au développement du réseau. Ce qui circule dans les réseaux, ça doit être évidemment au bénéfice des participants au réseau, et pour que ce soit positif, évidemment, il faut qu'il faut un réseau. C'est donc, pour que ces bienfaits atteignent d'autres personnes, il faut que, déjà, ces bienfaits soient mis dans le réseau et soient mis à disposition du réseau. Mais évidemment, ça, ce n'est pas possible si on n'est pas membre du réseau, et s'ils ne contribuent pas aussi au réseau. Donc chaque nœud du réseau y contribue, contribue à sa valeur, à ses bienfaits, et ceux qui sont les plus connectés, en fait, sont ceux qui contribuent le plus, mais aussi ceux qui en bénéficient le plus. La séance des réseaux, finalement, et pour ceux qui sont attachés, disons, à l'approche factuelle basée sur l'épreuve, si on devait expliquer pourquoi quelqu'un qui fait partie du système de soins de santé, patient ou professionnel, pourquoi ils doivent participer au réseau s'ils veulent en retirer également les bienfaits. La Mayo Clinic a démarré à Rochester, dans le Minnesota. C'est une petite, toute petite ville qui a été détruite par un cyclone. Et cette religieuse a pensé qu'il fallait un hôpital dans cette ville. Elle a donc contacté le docteur William Mayo en lui demandant s'il serait prêt à fournir le personnel médical nécessaire si cette religieuse arrivait à construire un hôpital. Il a supposé qu'elle n'y arriverait pas. Il lui a dit oui, bien sûr, pas de problème. Et en fait, c'était une religieuse franciscaine et avec ses co-religionnaires, elle a levé les fonds nécessaires très rapidement pour construire l'hôpital. Et le docteur Mayo s'est retrouvé un petit peu coincé et a dû fournir le personnel nécessaire. Et ses deux fils ont fait médecine et ils sont venus travailler à la Mayo Clinic et ont contribué à en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est là que ça se situe aux Etats-Unis. La Roche-Sar, c'est une toute, toute petite ville proche de la frontière canadienne. Et aujourd'hui, il y a 100 000 personnes, dont 3 000 sont des médecins, 50 000 travaillent pour la Mayo Clinic. Vous voyez, donc les choses ont bien évolué. Et c'est donc une toute petite ville dont le symbole est l'épi de maïs. J'ai emmené mes enfants voir la tour Eiffel et ils ont tout de suite fait la comparaison avec cette tour, avec cette épi de maïs. Et très rapidement, ils se sont spécialisés dans la chirurgie, ils l'ont fait savoir, ont voyagé de par le monde, ont présenté leurs techniques chirurgicales, ont présenté leurs techniques et beaucoup étaient très sceptiques. Et du coup, ils ont invité beaucoup de chirurgiens à venir les voir opérer pour voir ça de leurs propres yeux. L'histoire de la Mayo Clinic, justement, c'est vraiment cette histoire de faire savoir ce qu'on fait. Cette notion du bouche à oreille a été tout à fait essentielle pour cette clinique qui était au milieu de nulle part et qui est devenue depuis l'une des institutions les plus réputées dans le domaine de la santé. Donc ce bouche à oreille leur a permis d'avoir à la fois des patients et des cliniciens qui sont venus se former à la Mayo Clinic. C'était vrai au début de la Mayo Clinic, c'est encore vrai aujourd'hui. Il faut se souvenir qu'à l'origine, les médecins de la Mayo Clinic ne faisaient jamais payer un autre médecin pour ses soins. Bon, c'est quelque chose qui a disparu depuis, mais ils ne faisaient pas payer non plus les membres du clergé. Donc vous voyez, dans une toute petite ville, quand on veut avoir accès au réseau de communication, à l'époque, évidemment, l'un des nœuds de communication les plus importants, c'était le curé, c'était le pasteur. Donc offrir des soins gratuits au pasteur, au curé, c'était justement une façon d'avoir accès à tout le réseau social dont l'Église disposait bien avant de disposer des technologies modernes. Et pour illustrer ce point d'accès au réseau, je vais prendre un exemple. Voilà ici le docteur Richard Berger, c'est un chirurgien de la main. Il a découvert une cause relativement rare de douleur du poignet. C'est une déchirure au niveau du tendon, du tendon, une nerf, et il a mis au point une opération chirurgicale pour traiter ce problème. Ça, c'est un champion de baseball américain très connu qui avait justement cette douleur du poignet. et en fait, on lui avait dit qu'il fallait qu'il arrête sa carrière et le docteur Berger l'a pris en charge, l'a opéré. Et ce joueur de baseball, non seulement n'a plus de douleur, mais il a fini par participer au World Series et par les remporter. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qui a fait l'objet de nombreuses discussions sur Twitter. et du coup, un patient qui avait exactement le même genre de douleur s'est aperçu qu'il était dans le même cas et a décidé de se rendre à la Mayo Clinic pour se faire traiter. Elle a déclaré que lorsqu'elle avait dit qu'elle était venue par Twitter, eh bien, moins de 24 heures après son premier rendez-vous, elle avait eu un diagnostic, elle avait été opérée, et en fait, elle avait donc été plâtrée. Elle ajoute qu'à l'avenir, lorsqu'on n'a pas Twitter, eh bien, tous les médecins qui ne se servaient pas de Twitter ne feraient pas partie des médecins qu'elle verrait à l'avenir. Elle a même rencontré le joueur de baseball, un joueur qui est devenu très, 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 très célèbre, qui a remporté des contrats de publicité absolument faramineux, et donc il a complètement récupéré. Il était à nouveau tout à fait une valeur comptable pour les publicitaires. Et le docteur Berger a écrit à mon collègue, responsable du Centre des médias sociaux, en disant que, du point de vue scientifique, la possibilité, justement, de diffuser l'information, à son avis, avait, justement, raccourci le temps nécessaire pour faire des découvertes. Autre exemple de ce que fait le personnel de la Mayo Clinique pour être présent au niveau des réseaux sociaux et avec la volonté d'être plus actifs, ils ont créé le Centre des médias sociaux, Centre for Social Media. Le but de ce centre, c'est de passer à la vitesse supérieure au niveau de réseaux sociaux pour la Mayo Clinique, et pour faire face aux défis qui sont soulevés par les nouveaux types de réseaux sociaux, de médias sociaux, à la fois en termes de couverture et de vitesse, parce que ça dépasse de loin ce qu'on rencontre avec les réseaux sociaux traditionnels, et en se servant de cela pour véhiculer les valeurs de professionnalisme et de la Mayo Clinique, qui met l'accent sur l'intérêt des patients. Et ça, ça n'a pas relevé d'une activité de relation publique. La clinique n'a pas fait ça pour essayer de se vendre, entre guillemets, mieux à l'extérieur. C'était aussi, surtout, un moyen d'écouter les patients, et du coup, le contenu est co-créé par les cliniciens et les patients. L'un des défis, évidemment, dans cet espace, c'est qu'il y a un rapport très faible, très mauvais en termes de signal sur bruit. Il y a beaucoup de bruit, pas beaucoup d'infos valides, pas beaucoup de signal, et évidemment, c'est toujours difficile d'identifier le signal dans tout ce bruit de fond. Et évidemment, la Mayo Clinic a l'intention de ne pas participer au bruit de fond, mais justement à la transmission d'informations vraiment valables. Et on fait cela, par exemple, avec les blogs, Facebook, Twitter, toutes ces choses qui vous sont familières, évidemment. Mais je voudrais simplement faire un petit point sur ces technologies et sur la nature de ce signal que ces technologies et que les technologies futures devront transmettre à tous ceux qui sont sur le réseau. Il nous est apparu important de déjà regarder en interne à la Mayo Clinic quels étaient les cas, les cas de patients, les histoires qui pouvaient transmettre le mieux les valeurs de manière tout à fait authentique, refléter le mieux notre activité de cliniciens et notre importance dans la vie des patients. Nous pensons qu'il est important de libérer la connaissance et que ce qu'on sait à la Mayo Clinic soit partagé par le reste du monde. Il nous semble aussi important de donner vos chapitres aux patients, même si nous avons comme boussole à la Mayo Clinic de ne faire que ce qui est dans le meilleur intérêt des patients. Et donc, il faut leur donner la parole. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de messages parasites, commerciaux et autres, et ça devient très difficile de discerner la voix des patients dans cette cacophonie. Et puis, il faut être capable d'apprendre toujours. Nous sommes tous relativement profanes face à l'utilisation de ces réseaux sociaux dans la communauté médicale et nous nous sommes dit que c'était mieux de travailler avec un organisme qui avait l'expertise. On s'est aperçu aussi qu'il fallait rester modeste, humble et savoir apprendre. Donc, ce Centre for Social Media est passé d'un centre qui occupait une personne à plein temps à neuf personnes à plein temps. On en a sept dans le Minnesota, une en Floride et une en Arizona. Et leur travail, c'est de maintenir le contenu que nous avons produit de mobiliser le personnel de la Mayo Clinic, de faire de la consultance en interne en direction de certains de groupes de la Mayo Clinic qui veulent mieux utiliser les ressources pour des besoins des ressources sociaux et puis assurer une formation sur les médias sociaux à la fois en interne et en externe. Voilà ici un exemple de genre de formation qu'on offre. Par exemple, on l'a évoqué, en fait, il y a des gens qui se comportent mal, pas parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, mais simplement parce que de toute façon, ils se comportent mal dans la vie. Et la règle de base, c'est de ne pas faire sur les réseaux sociaux ce qu'on ne ferait pas dans la vie. C'est tout bête. On en a parlé déjà à propos des modèles économiques. Le fait que les médecins puissent mener des conversations dans une communauté fermée a été souligné. Mais on a vu aussi que dans le même temps, ces conversations, elles étaient enregistrées, même de manière anonyme, pour les présenter à des sponsors potentiels. Et donc la règle, c'est que si c'est comme la vie réelle, les réseaux sociaux, eh bien c'est comme si on mettait des micros chez ses amis lors d'une soirée en vendant le contenu à des commerçants qui seraient peut-être intéressés par leurs opinions, leurs habitudes pour leur vendre quelque chose. Donc ce n'est pas quelque chose d'intéressant parce que les réseaux sociaux, ça doit être là pour l'apprentissage, le partage et l'expérience commune pour apprendre les uns des autres, apprendre de nos erreurs respectives, apprendre aussi de nos réussites. Et tout ce qu'on met dans les tuyaux, si c'est bon, les gens veulent se connecter. Donc il ne faut jamais perdre de vue la valeur de ce qu'on met en ligne. Il faut toujours le faire avec générosité, avec intégrité, en ayant l'intérêt du patient vraiment toujours à l'esprit. On utilise des outils communs que tout le monde peut accéder. Et tous ceux qui ont un véritable intérêt à la promotion de la santé, à la lutte contre les maladies, à l'amélioration des soins de santé peuvent participer. Nous avions 74 membres de quatre continents, mais maintenant, on a vraiment bien progressé. Et vous voyez, évidemment, on a moins bien fait en dehors des États-Unis, mais on espère bien qu'après cette réunion, par exemple, cela changera. Alors, quel est l'intérêt pour nos membres ? avoir accès à des ressources pour faciliter et accélérer l'adoption des médias sociaux, CV, matériel de formation, recommandations politiques, descriptifs de postes, services techniques, participation des conférences, des séminaires sur le web. Et puis, cela permet de créer une communauté, ce qui permet à chacun d'apprendre des autres. c'est un réseau sur les réseaux. Je voudrais conclure en soulignant simplement la chose suivante. Quelle devrait être l'étape suivante pour la Mayo Clinic ? Eh bien, nous pensons que ça doit être de mobiliser, de cultiver et de développer les réseaux sociaux dont nous disposons déjà. Les réseaux qu'on connaît déjà dans notre communauté, mais de les faire grandir pour intégrer certains aspects des médias sociaux. Je crois qu'il faut être très clair sur ces valeurs et sur ces objectifs. Est-ce qu'on fait ça pour les patients ou pour l'argent, pour dire la vérité ou pour faire de la com' ? Je crois qu'il faut écouter, il faut essayer, il faut faire des erreurs, il faut fonctionner un peu par tâtonnement, il faut partager et il faut le faire ensemble en interne, mais également avec nos patients. Alors je vous invite à vous mettre en réseau avec nous, vous voyez ici l'adresse URL, Lee Hayes est le directeur de centre, vous pouvez le rechercher sur Google et vous avez également son adresse e-mail si vous avez envie d'avoir d'autres informations et également son compte Twitter. Je voudrais simplement annoncer un certain nombre d'événements, le sommet des membres de réseau, une réunion à Rochester dans cette toute petite ville avec la tour avec l'épine de maïs, je suis sûr que vous prendrez une photo avec votre famille en dessous. Il y aura d'autres manifestations cette année et j'espère que vous vous rendrez sur notre site internet pour en consulter la liste. Merci beaucoup de votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501